Tu nous présentes Elinor Ostrom en fait comme une des premières économistes de l'écologie. Absolument, absolument. Bon, il y a des économistes écologistes, si on peut dire, mais elle est généraliste, Ostrom, hein. Voilà, elle est généraliste. Et dans sa méthodologie, elle introduit au cœur la question de l'écologie. Il nous faut écouter Ostrom à la fois sur ce qu'elle nous dit par rapport à sa méthodologie, mais sur ce qu'elle nous dit ensuite, l'importance des communs et des biens communs. Parce que ce qui est très important chez Ostrom, c'est qu'elle a commencé avec des communs, des pêcheries, des forêts, etc., qui sont des communs, on va dire, naturels, fonciers. C'est très important, évidemment. Mais on pouvait imaginer que c'était très circonscrit. En fait, elle est allée beaucoup plus loin. Parce que de là, elle est passée au commun de connaissance, avec l'Internet, sur lequel elle a travaillé avec des libristes, les gens libres, pour parler des communs immatériels, qui ont cette caractéristique que, comme ils sont non-rivaux, c'est des communs qui peuvent être partagés par tous, comme Wikipédia, qui sont en accès libre. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a rajouté un troisième type de commun, ce qu'on appelle aujourd'hui les communs globaux, à partir de tout le travail qu'elle a effectué sur le climat. Le climat comme commun et comment le gérer. Et elle a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle les approches polycentriques, qui est au cœur de son allocution Nobel, en disant, eh bien, des grands communs globaux, comme le climat, mais comme l'atmosphère, mais comme les mers, etc., ne peuvent être gérés que si on a à la fois de la régulation nationale, internationale, des agences, etc., et des groupes locaux, de commoners, en charge de, d'abord, développer des règles de respect de ces grands communs et de surveillance des autres, si je peux dire, de la manière dont ces règles sont respectées ou pas. Donc, si vous voulez, de l'étang qui sert de pêcherie au climat, elle a montré toute l'importance des communs et des biens communs pour la période actuelle.